Bonjour à tous, c'est CB Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 40. Et dans cette vidéo, nous allons nous entraîner pour le bac 2016 avec un exercice de géométrie dans l'espace pour les séries S. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. A, B, C, D, E, F, G, H, désigne un cube de côté 1. Le point I est le milieu du segment B, F. Le point J est le milieu du segment B, C. Le point K est le milieu du segment C, D. Partie A. Dans cette partie, on ne demande aucune justification. On admet que les points I, J, E, C, G, sont séquentes en un point L. Construire, sur la figure fournie en annexe, et en laissant apparent les traits de construction. Le point L. L'intersection des des plans, I, J, K, E, C, D, H. La section du cube par le plan, I, J, K. Partie B. L'espace est rapporté au repère, A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. 1. Donner les coordonnées des points A, G, I, G et K dans ce repère. 2. A. Montrer que le vecteur AG est normal au plan, I, J, K. B. En déduire une équation cartésienne du plan, I, J, K. 3. On désigne par M un point du segment AG, T, le réel de l'intervalle 0, 1, tel que vecteur L M est égal à T fois vecteur AG. A. Démontrer que M au carré égale à 3T au carré moins 3T plus 5R. B. Démontrer que la distance M, I, est minimale pour le point N de coordonnées 1,5, 1,5, 1,5. 4. Démontrer que pour ce point N de coordonnées 1,5, 1,5, 1,5. A. N appartient au plan, I, J, K. B. La droite, I, N, est perpendiculaire aux droits A, G, E, B, F. I, J et C, G sont séquante en L. Donc, I, J et C, G sont séquante en L. Donc, ici, c'est L. L'intersection des plans C, D, H, K, et I, J, K. Donc, intersection. Donc, sachant que L appartient au plan I, J, K, on va tracer l'intersection, donc L, K, ici. Donc, l'intersection va s'être plutôt, on va dire, la droite rouge. Voilà. Et la section du cube, donc ici, on va tracer une droite perpendiculaire à J, une droite perpendiculaire à J, K, une droite perpendiculaire à J, K, et cette droite va intersecter à J, K. Donc, l'intersection, l'intersection en vert, ça va être tout ça. Donc, l'intersection du cube, c'est la figure en vert. Donc, pour la partie B, on va se placer dans le repère A, A, B, A, D, A, E. Donner les coordonnées de A, G, I, J, K. Alors, G, A, c'est l'origine du repère, donc A, c'est 0, 0, 0. A, G, C, donc A, G est là, A, D, plus A, B, plus A, E. Donc, A, D, plus A, B, plus A, E. Égal, A, B, plus A, D, plus A, E. Donc, G, A, pour coordonnées, 1, 1, 1. Donc, 1, 1, 1. I, milieu de B, F. Donc, A, B, plus 1, 1, 1, 1, 2, A, E. Donc, I, milieu de B, F. Donc, A, I est égal à A, B, plus 1, 1, 1, 1, 2, B, F. Ou encore, comme B, F, c'est aussi le vecteur A, E, A, B, plus 1, 1, 1, 2, A, E. I a pour coordonnées, 1, 0, 1, 1, 2, J. C'est le milieu de BC, donc A, J est égal à A, B, plus 1, 2, 1, 2, B, C. Et comme BC est aussi le vecteur A, D, donc c'est 1, plus 1, A, B, plus 1, 1, 2, A, D. A, J égale à A, B, plus 1, 2, A, D. Donc, J, 1, 1, 2, 0. Et A, K, c'est A, D, plus D, C. Or, D, C, c'est aussi le vecteur A, B. Donc, A, D, plus 1, 2, A, B. A, D, plus 1, 2, A, B. Donc, si on le met dans l'ordre, 1, 2, A, B, plus A, D, donc K, A pour coordonnées, 1, 2, 1, 0. Donc, voilà pour les coordonnées de A, G, I, J et K. Montrez que le vecteur AG est normal au plan I, J, K. On va prendre deux vecteurs non collinéaires, J et J, K. On prend, donc, on veut montrer que A, G est normal au plan I, J, K. Donc, on va calculer le produit scalaire entre AG et I, J, et AG et J, K. On va montrer que, donc, les deux produits scalaires sont égales à 0. Donc, le vecteur AG est normal à tout vecteur du plan I, J, K. Et donc, AG est normal au plan I, J. Donc, AG, c'est égal, enfin, les coordonnées de AG, c'est 1, 1, 1. C'est XG moins XA, YG moins YA, ZG moins ZA. Et comme G a pour coordonnées 1, 1, 1. Et A, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, IG, c'est XI moins XI, YI moins YI, ZJ moins ZI. Donc, IG, c'est égal, on remplace 1, moins 1, 1, 2, moins 0. et zéro moins de vie donc ici c'est zéro un demi moins d'annuces j k donc c'est x k mais ici direct à moi il a dit z k moins a dit j k c'était le vecteur j k pour coordonner à 2 millions 1 à moins 1,5 0,0 j k moins 1,5 1,2 0 on montre que bien entendu i j et j k ne sont pas collinaires i j et j k ne sont pas collinaires s'ils étaient il existerait un k tel que i j est égal à k fois j k sauf que ici nous avons un zéro donc on ne peut pas trouver de tels cas qui vérifient l'égalité maintenant on va calculer le produit scalaire ag i j donc c'est donc 1 x 0 plus 1 x 1,5 plus 1 x 1,5 x 1 1,5 moins 1,5 c'est égal à 0 donc les produits scalaire ag i j nul ag jk c'est égal à 1 fois 1 via moins 1,5 plus 1 fois 1,5 plus 0 0 fois 1, c'est égal à moins 1,5, plus 1,5, c'est égal à 0. Les deux produits scalaires étant nuls, ag et normal au vecteur ij et jk, non collinéaire, donc ag et normal au plan ijk. On va déduire une équation cartésienne du plan ijk. Donc ijk, c'est l'ensemble des points P, tels que ip normal à ag. Donc on va noter P, x, y, z, ip aura pour coordonnées, donc x-1, y-0 et z-1,5. Donc ak a pour coordonnées 1,1. Donc ip scalaire ak, donc le produit scalaire entre ip et ak, c'est x-1 fois 1 plus y plus z-1,5, égal à 0. Donc ici, x plus y plus z, moins 1, moins 1,5, moins 3,5, égal à 0. Donc, équation cartésienne du plan ijk, x plus y plus z, moins 3,5, égal à 0. Donc on désigne par m un point du second ag et t le réel de l'intervalle 0,1, tel que am est égal à t ag. Donc am est égal à t ag, a pour coordonnées 0,0,0. Donc m aura pour coordonnées t, 1,1,1, ou encore t, t, et t. Démontrer que mi² est égal à 3t²-3t plus 5, car 3a. Donc i a pour coordonnées 1,0,1,5. Donc mi², c'est égal à t-1² plus t² plus t-1,5². Donc c'est égal à t², moins 2t plus 1, plus t², plus t², moins le double produit t, plus 1 quart. t² plus t² plus t² plus t², 3t², moins 2t moins t moins 3t, plus 1 plus 1 quart, 4t plus 1 quart, 5 quart. Donc mi² est égal à 3t² moins 3t plus 1 quart. Donc ça c'est mi². La distance mi est minimale pour le point n, 1,2,1,5. On va faire donc la dérivée. Donc f de t égale à 3t² moins 3t plus 1 quart. La dérivée, c'est égal à 6t moins 3. Donc f' de t égale à 0, si t moins 3 égale à 0, si t est seulement 6, t est égal à 1,5. Donc la distance est minimale pour n t égale à 1,5, donc 1,5, 1,5, 1,5. Donc voilà pour la question 3b. Question 4. n appartient au plan. Alors on replace le plan IJK avec pour l'équation cartésienne. x plus y plus z moins 3,5 égale à 0, 1,5 plus 1,5 plus 1,5 moins 3,5 est égal à 3,5 moins 3,5, ce qui est égal à 0. Donc pour la question 4a, n appartient à IJK. La droite IN est perpendiculaire aux droites AG et BF. Donc IN, un vecteur directeur de IN, c'est coordonnée du vecteur IN. 1,5 moins 1,5, moins 1,5, 1,5, 0. On rappelle que AG a pour coordonnée 1,1,1. Et BF, c'est égal à AE et KV pour coordonnée 0,0,1. Alors, IN, produit scalaire entre IN et AG. Moins 1,5 fois 1, plus 1,5 fois 1, plus 0 fois 1. Moins 1,5 plus 1,5, 0. IN scalaire AAE. Donc c'est 0 fois moins 1,5 plus 0 fois 1,5 plus 1 fois 0, ce qui est égal à 0. Donc lui, la droite IN est perpendiculaire aux droites AG et BF. Ce qui conclut notre exercice. Voilà pour cet exercice sur la géométrie dans l'espace pour la série S. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire. Et si vous voulez être tenu informé de la projtique des épisodes de Let's Bat, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada